Sur ce qui s'est passé, on ne dispose que de la version du maître chien. Le voici lors de la reconstitution organisée un an après les faits, en septembre 2018. Il est casqué et vêtu d'un gilet pare-balles par mesure de protection. Maëlys est représentée par un mannequin. Nordal Lelandais est censé reproduire le moment où la fillette monte dans sa voiture. Comment est-ce qu'il l'a convaincu d'entrer dans sa voiture ? Lui seul le sait, mais on peut penser que c'est autour de cette passion commune avec les chiens. Maëlys qui voulait voir les chiens de Nordal Lelandais, Nordal Lelandais qui lui propose de venir voir les chiens. Il fait attention à ce qu'on ne le voit pas quitter la salle des fêtes avec Maëlys, puisque d'ailleurs personne ne se souviendra avoir vu Maëlys monter dans la voiture de Nordal Lelandais. Il quitte la salle par des sorties séparées. Le véhicule est filmé à 2h47 du matin. par cette caméra de vidéosurveillance du centre de pont de Beauvoisin. Sur la place passager avant, on voit, comme sur cette image reconstituée, la silhouette d'une petite fille en robe blanche, blottie contre la portière. Ensuite, selon le récit de Nordal Lelandais, au cours du trajet, la petite Maëlys se met à avoir peur, à pleurer, peut-être à crier. Et Nordal Lelandais commence à la frapper. Et il la frappe de coups très violents et répétés. A tel point d'ailleurs que pendant la reconstitution des fêtes, le mannequin qui représente la petite Maëlys va perdre sa tête sous les coups de Nordal Lelandais. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...